Ma question est très simple et très compliquée à la fois. Elle est tirée d'une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Les amantristes ». Dans la chanson, Léo Ferré répète souvent cette question « Qui donc réparera l'âme des amantristes ? » C'est une question ? Oui ? Je ne sais pas pourquoi vous répondre. La musique, pour vous, ça peut réparer ? Non. Un chagrin d'amour ? Non. Non ? Non, non, non. Enfin, non, je ne crois pas. Je crois qu'à chaque fois qu'on rechantera cette chanson sur son chagrin d'amour, on va le re-lure un petit peu, en fait. C'est une manière, même si c'est des choses douloureuses, de les revivre. La musique, c'est une manière de revivre tous les sentiments qu'on écrit au moment où on les écrit et de les revivre à chaque fois. Donc, il n'y a pas de solution ? Si, une thérapie. Sinon, la musique, ce n'est pas une thérapie. Ah ! Non, je ne crois pas, non. Ce n'est pas forcément quelque chose. Au contraire, c'est quelque chose qui vous rappelle et qui évite de vous faire oublier tous ces moments difficiles, ces moments heureux. La joie, la tristesse, ça fait revivre à chaque fois. Enfin, moi, je sais que ça me fait revivre à chaque fois toutes les émotions qui sont écrites, dépeintes ou qui sont là. Mais est-ce qu'un chagrin d'amour peut être un déclencheur d'inspiration ? Bien sûr, bien sûr. C'était votre cas ? Oui, moi, ça a été le cas plusieurs fois même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais rechanter ces chansons-là, je vais revoir mon histoire à ce moment-là. Et je vais la revivre un petit peu. Ce n'est pas non plus être maso, quoi. Mais c'est vrai qu'à quelque part, il y a ce truc de ne pas oublier. Les chansons, ça fait qu'on n'oublie pas. Les gens et les histoires, ça nous les remémore à chaque fois. Donc, c'est douloureux ? Oui, c'est un peu douloureux. Mais quelque part, ça fait se sentir vivant aussi. Alors, pour terminer, la vie pour vous, sans musique, c'est imaginable ? Non, c'est difficilement envisageable. C'est difficilement envisageable ou alors il faudrait pouvoir s'exprimer d'une autre façon et pouvoir écrire aussi, par exemple, écrire sa vie dans un journal ou tenir quelque chose où on écrit ce qu'on vit à ce moment-là. Et on pourrait passer, se le refeuilleter un moment ou se le relire pour être dedans. En fait, pour moi, les chansons, c'est comme un journal. Le papillon, on dit que quand on a un papillon sur l'épaule, c'est qu'on est fou. Un papillon sur la droite des cheveux, ça a une signification particulière ? Oui, ça a une signification, oui, non. C'est vrai que quand il est là, je suis un peu rassurée. Vous pouvez me le montrer un peu mieux ? Parce que je sais qu'on va un petit peu se focaliser sur lui. Il a une histoire, ce papillon ? Secret ? Non, elle n'est pas très glamour, mais je peux la raconter. Non, non, mais elle a une histoire. Oui, elle a une histoire. Ça n'a pas un rapport avec ce groupe qui s'appelait Iron Butterfly ? Non, pas du tout. Non, mais je ne vais pas la raconter. D'accord. Il faut attendre votre best-of pour avoir... Ben, disons qu'à chaque fois que je la raconte, je me fais un peu taper sur les doigts, parce que voilà. D'accord. Mais qui ose encore vous taper sur les doigts ? Ben, pas taper sur les doigts, c'est un peu fort comme nous, mais plutôt... Ouais, plutôt... Ouais, je préfère éviter en fait. Merci. Merci.